Le texte curviligne. Nous allons expliquer cette notion en prenant l'outil plume. Avec cet outil, nous allons dessiner ici une forme pour B. Notre objectif est de pouvoir saisir du texte sur cette forme. Pour cela, nous allons prendre un outil, l'outil texte curviligne. Si je positionne mon curseur sur la forme, j'aurai un petit plus qui va apparaître. Un clic me permet automatiquement d'insérer ici mon curseur et donc de saisir du texte. Ici, je saisis Formation InDesign. J'ai bien évidemment la possibilité de sélectionner ce texte. Et grâce à ma barre de contrôle ici, de jouer sur, par exemple, sa taille. Voilà. Si je prends l'outil de sélection directe, je constate que j'ai ici un certain nombre de barres. Ces barres me permettent de jouer sur la position du texte sur ma forme. Je peux, en effet, ici, grâce à cette barre, choisir le point de départ du texte. Ici, je peux choisir le point central du texte. Je peux même faire pivoter mon texte. Et ici, j'ai la possibilité de choisir la fin. Donc, avec l'outil de sélection directe, je vais pouvoir jouer sur le comportement de mon texte sur ma forme. Mais j'ai également la possibilité de retrouver les éléments structurants de ma forme. Ici, les points d'ancrage. Je clique. Ce point d'ancrage, je peux le déplacer. Comme nous avons ici une forme courbée, je vais pouvoir également jouer sur les tangentes. Le texte suivra la déformation. Voilà. Je vais maintenant dessiner ici une ellipse, une forme fermée. J'ai utilisé un outil image, bloc image. Je veux insérer du texte sur le contour de cette ellipse. Je vais prendre, bien évidemment, l'outil texte curvé ligne. Je clique ici sur le contour. Je greffe mon curseur. J'ai la possibilité de remplir avec du texte de substitution. Donc, nous pouvons faire exactement la même chose que pour notre forme ouverte. Nous pouvons jouer sur le démarrage des textes, etc. Donc, nous avons la possibilité de jouer avec l'outil de sélection directe, aussi bien sur le comportement du texte sur une forme, que sur la forme en elle-même. Nous avons également la possibilité, si nous choisissons la sélection d'un texte ici, nous avons la possibilité d'avoir des options complémentaires pour notre texte curvé ligne. En effet, si je passe par le menu texte, j'ai ici texte curvé ligne et ici un certain nombre d'options. Voilà. Je vais cocher aperçu. Nous constatons ici que nous avons une série d'effets, l'inclinaison, le ruban 3D, les marches d'escalier, etc. Donc, la possibilité de jouer sur le comportement du texte par rapport à la forme.